Et Liège, est-ce que vous êtes chauds pour combler mon manque affectif ? Est-ce que vous êtes chauds pour me donner l'amour que mon père ne m'a jamais donné ? Désolé, ça fait beaucoup d'infos, ça fait une entrée avec beaucoup d'infos. On va aller tranquillement. Est-ce que vous vous rappelez les trucs qu'on nous faisait croire quand on était enfant qui se sont avérés pas vrais ? Ouais, tu te rappelles ? La petite souris, le père Noël, la démocratie. Non mais tu te rappelles de ces merdes ? Et comme je pense que la Seine est un lieu politique et que c'est pas tous les jours que je joue devant autant de gens, je vais en parler. La petite souris, c'est une légende inventée par nos parents visant à nous rassurer sur le fait que quand on était enfant, on perdait nos dents. Non, ça veut dire que pour nos parents, c'était moins rassurant de dire, ben voilà, Gustave, naturellement, tu vas perdre tes dents, plutôt que il y a un rongeur kleptoman. Il va s'introduire chez toi à ton insu et échanger une partie de ton propre corps contre de l'argent. Non ! Ça va pas dire aux enfants qu'échanger une partie de son corps contre de l'argent, ça va ! D'où... D'où une souris possède de l'oseille, en fait ! A-t-elle un emploi de rongeur ? Est-ce qu'elle achète nos dents dans le but de les revendre plus cher ailleurs ? Est-ce que la dent d'enfant humain, c'est l'équivalent pour les rongeurs, de la dent de requin blanc pour les beaufs ? Ouais, ouais, c'est une vraie, ouais. Faut avoir l'image, là, c'est plus drôle. Quand on était enfant, on perdait nos dents. Ce qui faisait que moi, j'en avais rien à foutre de mes dents. Elles allaient tomber, je les brossais pas. Ouais. Moi, quand j'étais enfant, j'avais tellement une mauvaise hygiène buccodentaire que quand j'imitais un bruit de paix avec ma bouche, il y avait l'odeur. Ah ouais, bien fait ! Ah ouais, c'est de la 4D, faudrait que tu fasses humoriste. Putain, 20 ans plus tard, je me retrouve à jouer devant 2000 personnes à Liège. Ça se joue à rien, une carrière, d'accord ? Moi, je suis comme vous, je bois beaucoup d'alcool. Ben, j'adorais perdre une partie de mon corps, genre mon foie. Puis qu'il y ait un nouveau foie tout neuf qui pousse, comme ça. Puis que je puisse mettre mon vieux foie d'alcoolique sur mon oreiller. Puis après, je m'endors sur mon foie d'alcoolique, comme ça. Et à l'aube de la nuit, une souris junkie. Ah ! Qui viendrait l'échanger contre une bouteille de chimée bleue. Ah ! Je collectionne les foies d'alcoolique. Je suis la souris junkie. Waouh ! Le foie de Depardieu, ça vaut des millions. Waouh ! J'ai bien aimé l'enfance, même si on m'a menti. Et j'ai envie d'aimer toutes les parties de ma vie. J'ai aussi envie d'aimer le moment où je vais être vieux, quoi. Ouais, j'ai hâte d'être vieux, quoi. Ouais, j'ai hâte d'être vieux, moi. Juste pour pouvoir, une fois, rentrer dans un bus. Attendre que quelqu'un me propose sa place et pouvoir faire... Non ! C'est celle-ci que je veux. Et pointer quelqu'un de très faible, tu vois. Et ce soir, je suis le plus jeune à venir sur scène. Et on a tendance à oublier que ma génération, la jeune génération, on va tous devenir vieux en même temps. On a tendance à oublier que les Kevin d'aujourd'hui sont les Robert de demain. Que bientôt, on va pouvoir rentrer dans une maison de retraite, dans un Ehpad, et dire, excusez-moi, monsieur, comment vous appelez-vous ? Et la personne va dire, ben alors moi, je m'appelle Steven. Oh, mais dans le rap game, on m'appelle M-C-T-A-G-A-D-A. Brr, 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 change ma couche. Ça va arriver, d'accord ? Et moi, je me promets un truc, c'est que quand je serai vieux, je ne mépriserai pas la jeunesse. Car de tout temps, les générations s'enchaînent comme ça et elles se crachent dessus. De tout temps, la vieillesse a détesté la jeunesse. Et quand je vois un mec de 60 ans dire à la télévision avec son custard et son mépris que la nouvelle génération est une génération de branleurs, j'ai envie de lui cracher dessus un truc aussi dégueulasse que la planète qui nous a laissé, tu vois. Parce que les gens de 60 ans, ils sont nés dans un monde, ils avaient le plein emploi, ils avaient des ressources à foison, ils avaient Jacques Brel et ils nous ont laissé un monde avec une crise économique, avec une crise écologique, avec Christophe Maé, d'accord ? Il est dans ton cul, le bonheur, Christophe. Oui, oui, dans... Ça a fait mal ! Oui, pardon. À force de technologie, on commence à manquer de logique. Plus on avance, plus on recule. Ce qui fait qu'on est une nouvelle espèce d'être humain que j'ai nommé l'âme moderne. Pour vous situer, l'homme moderne, c'est quelqu'un, il est capable d'aller au fitness avec son scooter pour y faire du vélo. Il télécharge Google Maps. Il pourrait voir les merveilles du monde entier. La première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde sa maison. Eh, c'est là que j'habite ! T'es dedans ? Il va au McDo, il prend un double menu Big Mac avec des potatoes et des grandes frites, mais il prend un Coca Light parce qu'il ne veut pas grossir l'homme moderne. Il regarde son téléviseur, il y voit une pub qui essaie de lui vendre un autre téléviseur. Alors il regarde son ordinateur et il y voit une pub qui essaie de lui vendre un autre ordinateur. À quel moment il va se dire ça a l'air pratique ce machin, il faudrait que je m'en achète un, mais en même temps c'est possible parce que l'homme moderne, il est débile. Il croit que le Che Guevara, c'est une marque de t-shirt. Il n'aime pas les réseaux sociaux, il s'en plaint en faisant des publications sur Facebook. Mais il faut voir dans quel monde il vit, l'homme moderne. À force de réchauffement climatique, aux Pays-Bas, on a vu des gens aller à la piscine en nageant. Mais c'est rien. Comparé aux Etats-Unis, à force de malbouffe, on a vu carrément des gens aller au bowling en roulant, tu vois. Alors, face à ça, l'homme moderne, il veut être économe. Alors il prend pas de bain, mais il chie sur de l'eau potable. Il veut être économe. Alors il regarde Bambi, la larme à l'oeil, mais il mange de la viande, le sourire aux lèvres. Il mange d'ailleurs tellement de viande que bientôt les enfants de l'homme moderne, ils vont manger du poulet pour la première fois. Il veut dire, ça a le goût de grillon parce qu'il a pas le temps, l'homme moderne. À 7h, il se réveille. À 19h, il assommeille. Entre les deux, il travaille. Il est pire que du bêta et sa vie. Elle va plus vite qu'un marathon. Il doit toujours être sûr. Ne pas y aller à tâtons. Ouais, sa vie est trop dure. Il doit fumer pour prendre l'air, être plus qu'enrumé pour ne rien faire. Il a dû faire un mariage avant l'heure pour avoir un mirage de bonheur. Et ensuite, il faut qu'il bosse 50 heures par semaine pour nourrir ses gosses qui lui posent que des problèmes. Et une fois qu'il dorme, il faut qu'il soit uniforme. Il faut qu'il tweet au lieu de parler. Il faut qu'il zappe au lieu de penser. Il faut qu'il paye pour se divertir. À toutes ces règles, on fait vomir. Alors ce soir, le but, c'était de prendre notre temps. Ça va être de nous étendre un instant, de nous entendre en parlant, de nous comprendre en riant, de nous surprendre en enfant. Si ce monde, il devient fou, c'est qu'on manque tous un peu de folie. Si on est tous au bout, c'est au bout de notre ennui. Il faudrait recréer des métiers de création puisqu'on veut tout quitter et passer à l'action puisque pour l'homme, liberté rime avec libéral puisqu'à force de trimer, l'humanité se râle comme on peut en finir de ce monde qui nous écœure. Ce soir, contentons-nous de rire et de respirer le bonheur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Wow.